Bonjour à tous ici Chaos, on est dimanche il est 17h et c'est donc l'heure du live bien sûr traditionnelle et cette semaine nous allons jouer à... Voilà on va jouer avec Mademoiselle qui est un robot donc puisque nous allons jouer à Detroit become human hop je pousse le chat et on y verra plus clair j'espère que vous allez bien dans le chat je vous trouve particulièrement sage et silencieux on va laisser le temps à tout le monde de venir alors j'ai relancé le jeu j'ai eu un écran bleu donc j'espère que ça va pas replanter là normalement c'était voilà la dernière fois on a réussi à faire le live sans problème là tout à l'heure quand j'ai essayé vite fait j'ai eu un écran bleu j'ai changé encore les paramètres j'ai abaissé encore la résolution enfin les graphismes j'espère que cette fois nous n'aurons pas de plantade parce que sinon écran bleu qui dit écran bleu dit coupure de stream bah tant pis vous ferez avec c'est comme ça euh tout 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 on fait continuer directement ou comment ça se passe je load laissez moi loader bon Sacha en attendant on va dire bonjour au chat quand même bonjour gagueux guigou bonjour particules de dieu bonjour cabot bonjour charrette mtb bonjour à des gamers et bonjour à ceux qui n'ont encore rien dit dans le chat mais qu'ils sont là je le sais non d'ailleurs c'est pas la même je sais pas c'est le même robot que celui qui est sur l'écran d'accueil j'espère que j'ai pas trop fort normalement c'est bon c'est les mêmes réglages que t'as la fois alors là on est sur une autre séquence on change de personnage à chaque fois à chaque séquence donc bah on est sur un nouveau robot qui vient d'être enfin si on l'avait vu on l'a vu se faire acheter dans une boutique de robots mais on sait pas trop pourquoi ni quand ni qu'est c'est juste j'avais fait tout un débat sur le monsieur qui l'a acheté puisque j'avais sous-entendu qu'il serait méchant on verra bien s'il est méchant ou pas donc c'est une cara modèle cara je ne sais pas ce qu'est un modèle cara donc du coup que je me rappelle des touches donc ça c'est pour changer la caméra d'accord et c'est cette qsd oui cette qsd nous sommes nous sommes dans une espèce de banlieue manifestement banlieue industrielle suivre todd on n'a pas le droit de nous en aller parce que nous sommes un robot bien sûr bon vous me dites si jamais il ya des ralentissements pour l'instant j'ai pas l'impression mais on ne sait jamais bref bonjour todd très ghetto oui on sent que il n'y a pas un budget incroyable non plus d'ailleurs c'est assez surprenant parce que les robots valent cher d'accord donc je suis un robot de ménage et de compter de nounou quoi et alors je sais plus je me rappelle plus trop de la séquence mais en fait il était venu dans le magasin parce que son robot était cassé il est apparemment il était tombé dans l'escalier un tombé dans l'escalier donc je sais pas si c'est le même robot était réparé parce que là il dit tu as été absent deux semaines mais est ce que c'est parce que c'est le même modèle ou est ce que c'est je sais pas si c'est le même robot si c'est un robot de remplacement en fait mais tout ce qu'on sait c'est qu'effectivement le précédent est tombé dans l'escalier donc je sais pas si c'est moi ou si c'est alors maintenez enfoncé clic droit pour analyser votre environnement d'accord oui ça on l'avait déjà vu donc tâche urgente ramasser des essais faire la vaisselle l'aspirateur le jardin magnifique nous allons donc faire un let's play femme de ménage et pourquoi pas il y a bien des power watch simulator alors pourquoi pas c'est les femmes de ménage qu'est ce que c'est que ça la vaisselle allez on embarque la vaisselle donc faire la vaisselle il faut l'emmener par là hop scanner il faut que je scanne la vaisselle ne fonctionne pas ah d'accord ok donc on est on est manifestement un produit d'amazon parce que on a vu que le lave vaisselle marchait pas on a commandé une pièce 1 on lui a pas demandé son avis il peut être pas d'accord mais bon on achète la pièce c'est très amazon dans l'esprit je sais pas si vous vous souvenez de cette image je sais pas si ça existe encore d'ailleurs mais sur amazon et pendant un moment ils vendaient des espèces de petits interrupteurs puis juste sur le bouton et ça te réapprovisionne en fait c'était pour je sais pas pour te brancher à des trucs de la vie de tous les jours j'imagine je sais pas si ça existe encore mais l'idée c'était à chaque fois t'appuies hop ça commande bon c'est maintenant il y a alexa aussi mais bon dans l'esprit c'est très voilà on demande la meilleure mission à personne et on y va quoi voilà la vaisselle donc du coup ça va être là plutôt allez on fait la vaisselle à je sais pas faire la vaisselle quel est ce robot qui ne sait pas faire la vaisselle putain mais quand même quand je fais le mouvement de la souris allez on est parti sur des QTE est-ce qu'on aura le meilleur score de la vaisselle allez savoir normalement je suis un robot je ne peux pas me louper dans la vaisselle ce serait quand même terrible Alice est distante d'accord ok si j'avais des tâches mais j'ai plein de trucs à faire alors je veux bien aussi m'occuper de la petite fille faut voir dans l'ordre des tâches j'ai peut-être pas pris la meilleure tâche en premier effectivement n'est pas très efficace alors par contre Todd est manifestement atteint du syndrome de je te demande 25 trucs en même temps ok les bières c'est là dedans j'imagine les bières c'est au frigo parce que j'ai déjà une liste de 40 tâches à faire mais non il m'en donne des nouvelles et après il va se plaindre que j'ai pas fait le boulot je parie posé posé vas-y pose voilà ok très bien bon qu'est ce que qu'est ce que j'ai allumé ça c'est quoi c'est allumé l'aspirateur d'accord c'est une tâche secondaire inspecter le jardin c'est une tâche secondaire après j'ai ramassé les déchets en urgent ok alors est ce que ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse les trucs urgente est ce que ça veut dire urgent que si je les fais pas ça en fait je vous en ai déjà parlé les jeux quantique dream j'ai toujours un problème avec le timing c'est à dire que est ce que c'est une scène où tu peux tout faire et globalement c'est bon tu vois tu prends les contrôles tu fais des trucs machin ou est ce que c'est une scène taille mais et en gros il ya la moitié des trucs que j'aurais pas le droit de faire parce qu'il va se passer un événement parce que j'ai trop attendu et ça je déteste ça dans ces jeux là c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus c'est pas le fait que tu es obligé de choisir et puis après tu reviens pas sur tes choix ça je veux dire je l'ai je l'ai fait dans plein de jeux notamment des jeux d'aventure tu vois genre walking dead et compagnie les telle telle typiquement tu fais des choix ok bon tu as des fois tu as des choix taille mais et tu assumes les conséquences de tes choix ça ok mais là on est voyez dans une scène où on a plein de trucs à faire et comme on sait pas si la scène va être à durée infinie ou durée rapide tu peux pas vraiment choisir en fait tu vas tu vas faire tes objectifs et puis ça se trouve le jeu il va te punir parce que tu n'as pas fait ce qui était important mais sauf que le jeu il t'a pas dit combien de temps tu avais pour tout faire en fait et ça j'aime pas ça c'est une mécanique de jeu qui m'énerve enfin bon rien donc je vais partir au principe que c'est en temps illimité mais je suis pas sûr petit robot d'inspirateur alors ensuite inspecter le jardin comment je peux inspecter le jardin arrête moi ça immédiatement de quoi arrête moi quoi le robot ah bah attends je vais arrêter le robot il est où ah non alice c'est la fille je con moi c'est kara ok tu n'aimes pas ta fille ok tu n'aimes pas ta fille je vais inspecter le jardin bienvenue sur le live où en gros le mec se plaint écoute je suis je m'adapte à todd tout ça on peut pas courir non alors il y avait quoi il y avait c'était ranger le linge alors le linge il est là comment je range le linge non j'ai pas d'action ranger là peut-être avec le panier je prends le panier ok ok je prends vous voyez en fait mon style de jeu du coup c'est de faire les missions secondaires d'abord parce que bah je me dis je vais avoir le temps de faire les principales mais avec les cantigrimes c'est pas dit c'est pas dit que je puisse bonjour alice refaire la visite je peux peut-être lui causer est-ce que je peux dire bonjour alice coucou tu veux faire la lessive avec moi alors comment ça va tu as l'air de t'ennuyer ça te dirait de jouer tu aimes jouer dans le jardin lis c'est amical mais n'est pas causante manifestement nous sommes sur une enfant un peu muette écoutez je me l'assumis amical donc c'est que c'est que ça va bien c'est que ça va bien alors refaire la lessive c'est par là et attendez comment ça refaire la lessive je viens de c'est du linge étendu ça je vais pas le remettre dans le lave linge c'est con pourquoi je dois relaver le linge attendez on est bien d'accord que le linge était sur le fil bon ok j'ai l'estime que ça a pas assez lavé je ne sais pas une vieille coutume android peut-être peut-être parce que le linge est dehors depuis genre quinze jours oui c'est vrai que ça fait deux semaines qu'elle n'est pas là ah oui bah toad quand même non j'allais dire toad a peut-être fait la lessive mais non oui fais confiance à ses scanners et c'est que ça qu'est ce que c'est que ça red ice la drogue j'imagine alors qu'est ce qu'on avait dit sur les lumières déjà bleu c'est quand tout va bien orange euh non jaune c'est quand ils communiquent c'est ça non il y avait une histoire comme ça à chaque fois qu'ils font un truc par le réseau quoi c'était jaune rouge c'est quand ça n'allait pas mais mais quand ça n'allait pas danger en fait je sais pas si enfin là ok il ya psychologiquement il ya un danger mais il lui fait pas c'est un robot je pense pas qu'il lui fasse mal je veux dire il n'empêche pas de respirer c'est un robot temps d'un caris niveau de moins 10 du genre orc niveau 1 oui donc clairement du coup c'est peut-être bien le même robot que la dernière fois en fait donc peut-être qu'elle sait qu'il va se passer une connerie ah ça sert chargé jaune et là maintenant ah non alors ça veut pas dire ça le jaune c'est c'est attention quoi c'est bon en même temps il fait chier le toad il cache sa drogue dans la dans la lessive je veux dire s'en sert tous les jours c'est très mauvais endroit pour cacher sa drogue bah vraiment s'en sert tous les jours tous les jours toutes les semaines après il ya débat sur sur la fréquence bon alors qu'est ce qu'il me reste à faire ramasser les déchets ok ça je peux faire j'ai fait tous les secondaires je peux faire les nettoyer la cuisine le comptoir la table basse alors la cuisine c'est là ok le comptoir ça doit être en face j'imagine ok où je sens venir l'arnaque sur la table basse et la table basse est devant la télé je sens en venir une remarque sexiste du style tu n'es pas transparente ou enfin voilà une insulte de manière générale non elle arrive à être suffisamment invisible ok non bah ok bravo kara alors on prend le sac poubelle ouais ça d'accord et on sort les poubelles jusqu'ici je connais je connais je pratique les préservatifs collés au plafond oui je vérifie je vérifie il ya des salles traces il ya des infiltrations manifestement il ya de l'humidité leur mettre un absorbeur d'humidité monsieur parce que ouais non il ya du taf là quand même et du taf sortir les poubelles donc ok un let's go attendez il ya un truc là les factures alors du coup voilà revenons à cette histoire quand même les robots on a dit ça a coûté 5000 balles ou 9000 balles je sais plus je crois que c'était 9000 comment il se paye les robots du coup est ce que c'est en mode assistance voyez parce qu'il a une fille il a besoin de faille il a une subvention pour avoir un robot pour s'en occuper je sais pas peut-être le cas parle pas elle a peut-être un handicap je sais pas oui je vois sur le scénario positif il ya peut-être qu'elle une explication beaucoup moins positive que ça évidemment le petit bus on connaît toujours le compartiment robot à l'arrière tout à fait du coup ça c'est fait poubelle sortie ok bah on a tout fait incroyable on a même causé alice jusqu'ici tout va bien un souci un souci et se cache sous la table c'est mauvais signe des mauvais signe on regarde c'est juste pour jouer où elle se cache je j'ai un doute bon est-ce qu'on lit le prospoil et on va lire le prospectus avant le jeu aime bien de faire lire des trucs alors devrait-on interdire les joueurs android effectivement c'est une bonne question de la même manière que on se posez la question sur c'est octodade en raté si vous voulez mais effectivement des joueurs android ça n'a aucun intérêt si vous jouez avec des équipes humains en face alors il ya peut-être un challenge en mode ok mais ça n'a une fois que vous avez des robots android qui savent jouer au sport vraiment y jouer qui sont balèzes c'est une ligne à part entière en fait ça n'a autant les faire jouer contre d'autres robots ça n'a pas vraiment d'intérêt de mettre des humains à moi qu'ils soient super balèzes et puis voilà en mode un peu challenge event spécial mais c'est pas très logique effectivement d'avoir des équipes mixtes robots humains parce que bah fatalement le robot va être plus efficace s'ils sont programmés pour quoi alors ça dépend des sports peut-être aussi peut-être une histoire de comment dire d'intelligence de planification genre c'est typiquement sur de la course sur de la course aucun intérêt parce que bah là pour le coup il n'y a pas vraiment d'intelligence c'est de la capacité physique bah forcément l'android va être meilleur quoi ça prend des robots android avec des handicaps rajouter à peut-être ou éventuellement éventuellement mais oui voilà si tu prends des robots qui sont pas parfaits oui éventuellement mais sinon c'est pas très intéressant autant faire une ligue de robots et puis tu les fais se combattre en fait enfin ce faire leur sport quoi pour les transgenres en irl ça pose problème souvent alors c'est tout un autre sujet je sais pas si on va aller vraiment là dedans parce que effectivement on a aussi cette question là sur le sport homme femme trans ou pas peu importe mais mais on a fait des catégories alors là pour le coup je suis moins convaincu alors ça dépend aussi des sports toujours pareil ça dépend dans les sports mais tu peux avoir une femme tout à fait très musclée très puissante plus qu'un homme je veux dire je connais des femmes qui sont plus balèges que moi sans aucun problème je suis pas forcément un modèle de puissance donc sur des sur des sports type enfin oui finalement sur tous les sports je vois pas pourquoi il y a il y a pour le coup différentes ligues hommes femmes parce que bah il y a suffisamment de variations dans les hommes et les femmes pour que globalement tu puisses en avoir qui se valent tu veux dans tous les cas là avec des robots on est quand même sur un cran au dessus parce que c'est de la mécanique on n'est plus du tout sur de la génétique on n'est plus du tout sur des normes humaines en fait donc tu peux avoir un robot qui est capable de faire des choses bien plus supérieures qu'un humain bon bah là il n'y a pas il n'y a pas photo quoi forcément il est au dessus mais sur des humains tu vas quand même avoir suffisamment de variations pour que tu puisses avoir des ligues mixtes sans que ce soit un gros problème moi j'ai toujours trouvé ça un peu con alors c'est encore plus con sur les sports collectifs autant bon sur les perfs individuels à la limite soit comme tu as des enfin encore même pas parce que je prends par exemple des sports de combat le judo les trucs comme ça le la boxe par exemple c'est ça tu as des catégories par poids puisque tu as des catégories par poids il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des catégories hommes femmes en fait par exemple parce que pour le coup tu mets des poids identiques peu importe le sexe ils vont ils vont y arriver et tu vois enfin je veux dire ils sont du même gabarit donc voilà ils ont la même puissance mais par contre sur des et puis sur des sports collectifs c'est encore plus con parce que là tu n'as pas de la performance individuelle enfin tu peux en avoir mais l'idée c'est le collectif et là je vois pas trop l'intérêt par exemple d'avoir des équipes de fin du foot féminin et du foot masculin autant faire du mix et puis voilà tout le monde joue à tout donc bon là on va dire que c'est historique c'est notre société machin c'est de la merde enfin je trouve ça idiot mais pour le coup avec des robots voilà on est sur des perfs au delà donc c'est même plus un problème de trans ou quoi que ce soit ou de sexe c'est un problème de ils sont de base au dessus en fait tout simplement tu peux tu peux pas atteindre les performances qu'ils ont donc ça n'a pas grand intérêt de mixer les équipes parce que en fait ce que tu vas faire en mixant tu vas dire ok j'en mets un si je mix avec des humains l'autre équipe va faire pareil et puis bah tu te rends compte que si tu en mets deux à battre est meilleur bon bah t'en mets deux qui va faire pareil etc etc et à la fin finalement tu vas peut-être garder un humain pour faire gérer la tactique et puis c'est tout en fait le reste ça va être que du robot parce qu'ils vont être forcément meilleurs donc peut-être un ou deux postes qui sont plus efficaces quand c'est un humain mais ça va être rare donc du coup au final bah c'est les robots qui vont être majoritaires donc ça c'est vraiment une ligue à part entière quoi ça peut être tout simplement des robots contrôlés par des humains et des ihm de genre casque verre tout à fait d'ailleurs le concept a été exploré dans plein de souvent dans des dans des sports de combat rarement sur du collectif mais d'ailleurs actuellement en vrai dans la vraie vie au delà de la fiction etc vous avez des coupes de robots alors il ya plusieurs genres de coupes robotiques vous avez des coupes robotiques de comment dire de de programmation on va dire de création robot où tu as un challenge à faire et tu dois programmer ton robot pour construire et programmer ton robot pour le faire ça c'est on va dire c'est des robots au sens classique du terme ils sont autonomes ils se démerdent ils doivent faire une mission donc ça c'est des coupes de robotique c'est c'est là par exemple la coupe il y avait une coupe robotique e égal m6 qui faisait ça aussi pendant une époque donc la chaîne la 6 et tu as un autre genre de coupe robotique que j'ai plus vu en amérique mais qui doit être j'imagine internationale mais moi j'ai surtout vu ça en amérique c'est du combat de robots et là par contre c'est des robots téléguidés c'est à dire que les robots ont des capacités offensives et ils se battent entre eux quoi donc c'est vraiment du pur bourrin mais du coup c'est téléguidé il n'y a pas d'intelligence robotique derrière c'est pas fait un robot qui est capable d'eux c'est fait une espèce d'armes en fait téléguidé et fait les battre donc là le mot robot est un peu galvaudé quoi donc effectivement dans des championnats sport tu pourrais avoir les deux choses tu pourrais avoir effectivement des coupes verts où tu te mets à la place 2 pour pour n'importe quel style ou alors des coupes un peu plus nerd on va dire un peu plus geek où tu dois programmer et là bon bah c'est un autre défi mais du coup il ya effectivement plein de sports possibles plein de ligues possibles un peu comme dans la série ce périphéral connaît pas la prévue de faire un ctf pas aujourd'hui la semaine prochaine et ctf aujourd'hui je papote attendez juste qu'est ce que je viens d'entendre là qu'est ce qu'il fait ah oui il fume sa pipe d'accord ok non rien j'ai eu un doute du coup page 1 ouais bon ok donc ok bon ils font jouer des robots on va pas forcément tout lire ça c'est plus pour les succès qu'autre chose la semaine prochaine quand j'aimerais bien être présent et bien c'est tous les dimanches de 17h à 18h que je fais des lives et donc une semaine sur deux je fais du hacking une semaine sur deux je fais du gaming donc cette semaine c'est du gaming la semaine prochaine c'est du hacking alors qu'est ce que c'est que ça les moyens de transport révolutionnaire qui secoue la californie le transport du futur les sénateurs américains sont ils vraiment corrompus ou alors cette question oui la réponse est oui n'est pas forcément qu'un américain d'ailleurs et pas forcément en 2050 pas besoin d'attendre un tremblement de terre en chine fait dix mille morts et d'accord bon ok et il ya un rapport avec des robots éventuellement il ya des choses intéressantes à dire nouveau subtube un sous marin non annoncé un espèce de train sous l'eau d'accord capable de faire c'est l'hyper loupe mais en vrai ce qu'ont pas suivi l'énorme connerie de l'hyper loupe l'hyper loupe c'est un énorme tunnel que elon musk a voulu entre je sais plus quelle ville et quelle ville enfin non d'ailleurs c'est je crois que l'actuel hyper loupe c'est un truc tout petit c'est entre deux quartiers mais forcément il suit pas la route c'est un truc tout droit donc qui a été creusé forcément il va plus vite que quand tu prends la route parce que c'était des périphes c'était en bouchées embouteillées de ce machin mais qu'est ce qu'il met dans son dans son super tunnel qui raccourci parce que par définition ça va tout droit quoi et ben il met des voitures mais des tesla alors que battu mettrait plusieurs voyez plusieurs gens dans un même espace qu'il roulerait éventuellement sur des rails voilà c'est on appellerait ça un train quoi et ben ça marcherait bien aussi donc son hyper loupe au final il voilà il a réinventé le train en moins bien quoi du coup bon c'était le seul article qui restait il fait des bruits bizarres en arrière plan ouais je sais pas ce qui j'ose espérer que c'est sa drogue et que c'est pas autre chose mais a priori il a les mains de chaque côté donc tout va bien bon allez cacher sous le lit allez donc qu'est ce qu'il me reste à faire la joie que j'ai deux autres petits trucs donc là j'ai ça à lire et j'ai un truc par terre là bas on va aller chercher le truc qui est par terre et on ira le voir après coup regarde du hockey on est au canada je range les livres on se demande pourquoi il a dérangé des livres mais enfin je je juge peut-être trop sur le profil comment t'as rangé tes livres toi attendez attendez excusez moi est ce qu'on peut revenir sur cette action de cara qui est un robot et qui a rangé ses livres en ne montrant pas le dos de couverture à la tranche pardon cara tu es défectueuse comment on range des livres voyons non je suis pas bien est ce qu'on peut revenir sur cette action est ce qu'on peut changer les choses regarde moi comment c'est rangé c'est bordel non mais sérieusement mais même pas la tranche devant quoi je suis je suis outré excusez moi le voilà ce robot est à est à ramener au magasin je suis totalement outré tu les ranges par alphabétique couleurs ce que tu veux mais tu les ranges là c'est pas arrangé ça je suis je suis désolé enfin bref Salut tu connais le jeu banan je découvre le jeu je découvre le jeu du coup il ya non c'est le livre à lire il n'y a rien d'autre à faire là j'ai bien avancé ici je vais aller voir là fait ce que tu as à faire mais arrête de me gonfler ok donc le module politesse il connaît pas ouais c'est son truc la red eyes oui il en a sur la table il se drogue quoi le père de l'année quoi globalement on est on est sur le père heureusement qu'il y a un robot quelque part j'ai envie de dire alice éventuellement on lui fait un petit coucou avant de monter hop tu m'étonnes qu'elle parle pas la pauvre ok c'est ma copine à moi ok chaque fois j'ai le je sais pas si vous voyez parce que c'est derrière le chat il ya le score de d'amicalité qui qui augmente donc elle est les copines avec moi bon donc les factures j'ai vu et ben montons à l'étage puisque c'est là ma mission encore une fois un power wash simulator mais avec un robot hop alors nous sommes dans la chambre de toad on va peut-être faire ça en dernier faire le lit avec quoi faire le lit ranger la pièce aérer la pièce ranger la tente de chant chambre de toad et la chambre d'alice on va commencer par la chambre d'alice parce que voilà nous avons une petite liberté robotique nous allons l'apprendre il ya quoi là c'est la chambre d'alice oui c'est ça ancien magnan elle a une cabane c'est cool j'ai surtout pas cassé la cabane j'espère que cara dans sa programmation c'est que ça c'est pas un truc à ranger n'est pas du bazar j'ose espérer un aérer la pièce oui ça c'est très bien il faut aérer la pièce surtout que manifestement elle en a besoin ça a déverrouillé quelque chose d'accord ils disent en fait que quand on débloque un truc c'est souvent bénéfique je veux quand même inscrire en faux parce que dans la première partie dans le dernier live ce que j'avais débloqué c'était l'option de se sacrifier alors bon certes c'était bénéfique j'ai sauvé la fille mais bon c'était moyen bénéfique c'était pas le top du top du bénéfique quoi mais bon en vrai c'est pas c'est pas un robot qu'il aurait fallu envoyer là c'est la das si je puis me permettre quand même manifestement le père drogué un petit peu violent sur les bords je pense qu'on n'est pas sur un mode incroyable voilà une boîte mystérieuse nous n'avons pas la clé évidemment un robot ne ferait jamais ça mais voilà on va pas revenir à chaque live là dessus ce que je pilote ne sont pas des robots et est ce que quelqu'un qui pense que ferait des robots dans le futur imagine mais c'est pas ça un robot mais bon c'est pas grave tout 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 tu pas de clé j'ai pas de clé aller en face qu'est ce qu'il ya là c'est la salle de bain nettoyer la salle de bain ça fait partie d'émission d'accord angers en même temps oui d'accord c'est le panier linge sale ok là on a des produits là aussi il faudrait peut-être les ranger par ça va et c'est mieux ranger les produits que les livres manifestement il y aurait moyen éventuellement de mettre là je sais pas j'aurais mis la bouteille de gauche à droite celle là la bouteille ronde je leur ai mis de l'autre côté mais bon allez il ya un petit un petit effort sur la taille d'un petit rangement par ordre croissance à mais si mais attendez un truc qui va pas du tout non par contre il ya quelque chose qui ne va pas du tout donc car est bien défectueuse elle a pas à refermer le flacon blanc il est ouvert je suis désolé on range pas en laissant le flacon ouvert je veux dire tu le fais ou tu le fais pas et tu le fais pas à moitié non vraiment ce robot de ménage je pense que c'est plutôt un robot babysitter parce qu'en robot de ménage il vaut pas un clou excusez moi mais c'est la base bon après la baignoire est dégueulasse mais manifestement j'ai pas l'option donc on va dire que il ya juste ça qui choque non mais parmi toutes les choses qui me choque celle ci est quand même la base dire tu prends les bouteilles tu les remets et tu prends pas la peine de les boucher quoi ça c'est je veux dire on est un robot où on ne l'est pas quoi ok on a fini la salle de bain a priori on a fini la salle de bain bon j'appelle pas ça fini mais soit allez on va dire que je parle doit être vendu avec un niveau de service il n'a pas pris l'abonnement premium voilà on va dire ça il a pris l'abonnement voilà service à moitié on bat service à moitié puis c'est tout qu'est ce que je vous dise alors la chambre de monsieur monsieur m les crimson shark manifestement alors les factures qu'est ce qui est ce que tu as vu bah super elle a vu un truc elle nous l'a pas montré d'accord bon un mystère mystérieux qui va sûrement se dévoiler allez on ouvre la fenêtre là aussi il n'y a pas de raison ça plus sûrement plus ici que dans la chambre d'à côté allumer les télés non ça on s'en branle un rangé ici le petit paquet de chips parce que bien sûr il a tous les vices un lire là on n'a pas été subtil dans le personnage le gars est nul c'est on va tout lui mettre 1 faire le lit rangé bon faire le lit j'ai rangé ta chambre lisse et tu peux y aller et tu fous pas le bordel stop du coup ça c'est quoi les médocs antidépresseurs oui j'imagine de façon vue commence à petite arme à feu d'accord ok c'est ok d'accord vous avez débloqué un dialogue une action bénéfique ouais j'ai débloqué la possibilité de prendre le fusil c'est ça sûr que ce soit bénéfique sur le long terme je sais pas où on va là mais on va pas forcément dans du très bénéfique mais oui je suis sûr qu'il a une bonne excuse je sais pas il s'est fait quitté par sa femme il y a sûrement une bonne raison mais voilà ça reste quelqu'un de pas très recommandable alors il est au fond du trou ok il a besoin mais c'est un robot psy en fait qu'il lui faut c'est pas un robot ménager Ou les deux il y a moyen de multiplier les programmes D'ailleurs oui c'est un peu con ça c'est vrai que j'y ai pas pensé mais pourquoi faire des robots spécifiques à une tâche en fait eux qui sont humanoïdes ils pourraient les programmer à faire plein de trucs en fait Merci Merci Lagouns Merci pour ton sub pour tes sept mois parmi nous parmi moi parmi ce live Super fusil maintenant ouais j'ai débloqué le pistolet le pistolet à l'ancienne c'est peut-être pas tiré d'ailleurs est-ce qu'elle a le programme savoir tirer On ne sait pas Bon ça c'est la même revue C'est la même revue Je regarde quand même s'il y a d'autres articles Alors le prix de la vie Comment les véhicules sans conducteur prennent décision de vie ou de mort Ouais bonne vieille Alors si vous voulez ma hot take là-dessus c'est que pour moi les véhicules autonomes c'est pas un problème enfin c'est pas l'histoire qu'on en fait en fait Pourquoi parce que qu'est-ce qu'on sait faire avec l'intelligence artificielle On sait pour l'instant rendre des programmes un peu moins bêtes capable d'être un peu intelligent mais très très vite C'est capable de faire des choses pas très complexes mais par contre super vite Une voiture globalement c'est des choses assez simples mais super vite Donc une voiture autonome dans l'absolu ça me choque pas plus que ça Parce que enfin je suis désolé voilà il n'y a qu'à voir les conducteurs qu'on laisse conduire quoi Donc elle fera pas pire pour moi elle fera pas pire Et après tout le débat sur est-ce qu'elle doit juger machin qui sait qu'elle doit tuer tout machin Le débat est complètement biaisé c'est le fameux bus enfin le comment on appelle ça le problème du trollet ou du problème du bus Où vous avez la possibilité de tuer une personne en allant à gauche et puis trois personnes en allant à droite De quel côté vous mettez le levier quoi Enfin non c'est voilà c'est ça c'est un train n'a plus de frein il va tout droit S'il va tout droit il tue trois personnes ou cinq personnes ou dix personnes peu importe Et si vous bougez un levier hop il va être dévié et vous allez en tuer moins une ou deux mais moins que de l'autre côté Par contre vous avez bougé le levier c'est vous qui avez fait la connerie donc c'est ça où est le débat moral Mais quand on parle d'intelligence artificielle le problème il se pose pas du tout en fait Il n'y a pas de débat moral il n'y a pas de qui est coupable d'eux La seule condition qu'on a à mettre sur une voiture autonome c'est n'écrase personne Elle ne tue personne en fait dans aucune circonstance Elle doit pas faire des choix en fait elle doit juste ne rien faire C'est à dire qu'une voiture qui a des passagers et risque d'écraser quelqu'un Elle doit s'arrêter de toutes les manières qui lui est possible C'est tout il n'y a pas de il n'y a pas de réflexion à avoir en fait Elle ne doit blesser personne ni ce qu'il y a dedans ni ce qu'il y a dehors Juste personne en fait Et parce que c'est une voiture et parce que c'est un automate Enfin je dis pas qu'il en est capable dans toutes les circonstances Il y a sûrement des circonstances où il peut pas Mais son seul programme c'est n'écrase personne C'est pas fait un choix entre deux Non jamais Juste n'écrase personne A chaque fois les débats de troller de machin Enfin de train qu'on pue de frein et tout machin Ils sont toujours biaisés parce que On laisse que deux possibilités Dans la vraie vie il n'y a pas deux possibilités en fait Il y en a toujours une infinité Et il y a toujours un moyen Je veux dire la voiture elle a des freins Elle a plus de freins Et bah elle est vite Voilà c'est tout Il n'y a pas d'autre option en fait On n'a pas à mettre dans le programme Bon alors dans cette circonstance très particulière Choisis plutôt telle vie plutôt que telle vie Ça doit même pas être dans le programme en fait Le programme ne n'a pas à intégrer ça Le programme a juste à dire Fais tout ce qu'il faut pour ne tuer personne Donc freine tant que tu peux Évite tant que tu peux Trouve un moyen de t'arrêter sans abîmer personne Mais tu vois c'est que ces options là qu'il faut lui programmer Il n'y a pas à lui faire faire de choix en fait Les choix sont débiles Il n'y a aucun choix à lui faire faire là dessus Il faut juste lui énumérer toutes les méthodes pour s'en sortir C'est tout Et à la machine donc on parle d'intelligence artificielle De vraies intelligences artificielles Enfin ce qui existe actuellement Mais juste des merdes de toi quoi finalement Puisque tu es un robot tu as X choix Prends n'importe quel choix qui ne blesse personne Et s'il y en a qui blesse personne Enfin s'il y a quelque chose qui blesse Bah ne prends pas ce choix voilà point c'est tout Il n'y a pas à lui donner le choix en fait C'est la première loi de la robotique Oui clairement C'est totalement la première loi de la robotique Et c'est une évidence Enfin je veux dire sur un véhicule automatique Là on est loin du robot Mais sur un véhicule automatique C'est une évidence Et comme absolument toute machine du monde Quand vous avez des presses hydrauliques Ou des machines qui découpent Enfin des scies, des machins et tout Le nombre de systèmes de sécurité Où on a mis en place un truc du style Dès que tu détectes de l'humain tu t'arrêtes C'est dans les... Alors bon ça a ses limites évidemment Mais vous avez des systèmes de scies Où en fait dès qu'elles sentent un doigt Elles s'arrêtent Elles s'arrêtent Elles ont le temps de couper un peu quand même Mais elles vont pas plus loin quoi Elles s'arrêtent Et voilà le système n'a que ça comme chou en fait C'est tu détectes un problème Tu fais tout pour arrêter Voilà c'est tout Il n'y a pas Est-ce que je me dis Est-ce que le doigt est important Par rapport à la vie du truc du machin On s'en branle Juste tu t'arrêtes C'est tout en fait Et bon bah voilà Dans le cas des voitures c'est exactement le même problème Je sais pas pourquoi on en a fait tout un foin à une époque Quand ils en ont parlé des voitures automatiques De quelle est la morale Le machin de la voiture Il ne doit pas en avoir tout simplement Détroit serait impossible en 2038 en vrai On n'est pas si loin Des robots humaniformes C'est pas très compliqué Par contre c'est ce que je disais depuis le début Ils se comportent pas en robots Ça c'est clair Ils ne se comportent pas en robots Mais par contre le robot humanoïde comme ça Alors peut-être un peu plus moche Enfin un peu plus houblant on va dire En terme de Il ne fait pas humain quoi On ne se sent pas à l'aise à côté Ça existe déjà en fait C'est juste que Là ils ne font pas Ils ne font pas grand chose Donc 2038 C'est quand même dans 15 ans Il y a moyen Il y a moyen Bon est-ce qu'on a tout rangé Dans cette chambre Est-ce que j'allume la télé ? Non Bon pourquoi il veut à tout prix que j'allume la télé ? Ça ne fait pas partie de mon programme Déjà je lis des magazines Alors ça ne fait pas partie de mon programme Mais ça nous permet de débattre Bon je crois qu'on a tout fait Globalement On a fait le tour On a fait le tour Ouais Et on a tout rangé Donc on va aller causer avec Alice Parce qu'apparemment On a cette option Ah non Ok Nettoyer les toilettes Ah bah oui bien sûr Parce que j'imagine c'est aussi un gros porc Quoiqu'il a tiré la chasse On a entendu On a entendu qu'il avait tiré la chasse Donc il n'est pas totalement 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 imparfait Ils ont quand même mis un peu de nuances dans le personnage Ils tirent la chasse Je vais se trouver Je raconte n'importe quoi Bon alors Alice Allons voir Alice Coucou Alice Bon c'est quoi l'histoire Il l'abat c'est ça ? Bah j'imagine Il boit Il se drogue Forcément il doit l'abattre Alors Factuelle amicale diplomade Soyons amicales Je suis sûr qu'on était amis avant qu'on me formate Ah donc c'est bien le même robot Euh Ok Parlez de toi De ce que tu aimes faire Où tu aimes aller Tes plats préférés Ça m'aiderait beaucoup Ton papa dit que c'est toi qui a choisi mon nom Kara C'est joli Comment l'as-tu choisie ? Tu es très silencieuse J'espère que je ne te fais pas peur Ah Elle m'a donné un truc Alors C'est quoi l'histoire ? Ah J'ai la clé J'ai la clé Je peux ouvrir la boîte Qu'est-ce qui se passe-t-il donc ? Hop On va ouvrir la boîte Avant De demander à Todd Plus de précision Puisque Il se cache sûrement de dark secret là-dedans Alors La flaquette feuille Euh Ouais Enfin Oui non J'allais dire la petite ne ressemble pas Mais bon C'est vrai que En grandissant On n'est plus très blonde après Des fois Ok Ok Donc là Est-ce que c'est moi ? Ouais c'est elle qu'elle a dessiné j'imagine Qui s'est tapé dessus C'est pas moi c'est elle Oui c'est ça Elle est petite Ok Donc elle se fait battre hein Par son père C'est bien ça Alors ça c'est moi Ouais On avait plutôt moins deviné que voilà C'est le père qui a cassé Sans grande surprise Je le savais dès le magasin Je le savais dès le magasin Avant même qu'ils me sortent du magasin je le savais déjà Hop Ok Bon par contre la gamine clairement Enfin Je sais pas Une assistante Un placement En famille d'accueil Pas mal de choses qui seraient plutôt bien pour elle en fait globalement Sans être un grand maître de la psychologie Je... voilà Elle est pas équipée d'un module D'énonciation à la DAS Enfin je sais pas Le robot étant Témoin de maltraitance Elle peut pas faire quelque chose ? Ah oui elle s'appelle Alice Effectivement Alice comme Alice Logique Euh... Plouf 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 J'ai tout fait ici Apparemment Bon allez Ok j'ai fait Là j'ai enjambé le bouquin Bah y'en Théoriquement loi d'Asimov si elle veut faire quelque chose Bah ouais mais je... Encore une fois on sait pas si les robots sont programmés avec ces lois là Apparemment non hein Globalement parce que Ils font pas grand chose hein Ils ont pas l'air d'être très... Actifs A part obéir j'ai l'impression qu'en fait dans ce monde là La première loi c'est plutôt obéir Les autres lois viennent après quoi Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse Tu t'amuses Je sais ce que tu penses Que ton père a un bon à rien Oui t'as un passé sombre je sais Qu'y a pas de travail Qu'il s'occupe pas de sa fille Tu crois que j'ai pas cherché des solutions Mais quoi que je fasse y'a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air Alors si je puis me permettre Oui Alors psychologie à deux balles hein Je suis pas un grand maître psy Mais oui La vie c'est de la merde et tout machin Des fois t'es au 36ème dessous Il peut t'arriver des tas de choses Oui Mais pour autant Quand toute cette merde Tu la répands ailleurs Tu es quand même fautif Si il tabasse sa fille Parce que lui il va pas bien Quel que soit son background Quelle que soit sa justification Qui peut être tout à fait légitime Il n'a pas le droit de taper sa fille Dans tous les cas Tu peux avoir tout le Le mal du monde sur toi C'est pas une raison Dans tous les cas Pour Alors tu vas le faire quand même Parce que voilà t'es con C'est comme ça qu'est Qu'est foutu le cerveau Mais T'as toujours pas le droit en fait T'as toujours pas le droit Pour prendre un cas plus récent C'est pas parce que les filles qui sont en burn out total Qu'ils ont le droit de tabasser des gens dans la rue Voilà Et c'est l'excuse qu'on entend C'est Ouais non mais on a tabassé des gens Parce qu'on est On est fatigué Bah non en fait Non Euh Oui t'es fatigué Oui d'accord T'as besoin d'aide T'as besoin de consorts de là Oui Aucun problème Ca je l'entends bien Un flic a le droit d'être en burn out Aucun problème Mais t'as toujours pas le droit de tabasser des gens en fait Et ça change rien T'as toujours pas le droit en fait Je sais ce que tu penses de moi Tu me détestes Tu me détestes Ouais Dis-le Tu me détestes Oh oui t'es pas heureux Tu dépressif Tout ce que tu veux T'as toujours pas le droit d'y taper dessus Oh mon dieu Qu'est-ce que j'ai fait Je suis désolé ma plus Je suis désolé Je suis désolé Tu sais que je t'aime Tu le sais Tu sais que je t'aime Comme les circonstances atténuantes Ouais Bah là en fait ça n'atténue rien quoi Alors Qu'est-ce qu'on a débloqué Waouh tout ça On a tout fait c'est ça On a tout débloqué Sans déconner Autant dans le premier Ah non il y a un truc qu'on a pas fait là Après c'est pas forcément un truc positif Mais il y a un truc qu'on a pas fait Sinon on a fait la totalité de la scène Voilà Cette partie là Plus besoin de la rejouer On a tout fait on est parfait Euh Ok bon Suite C'est parti Bon au moins ça rame plus sur les séquences C'est à dire qu'on a au moins fait le Ce qu'il fallait pour que le jeu rame pas Et ça c'est cool Alors oui Euh Je sais même plus si on avait son nom à lui Mais on avait acheté de la peinture Donc manifestement on travaille pour un artiste Alors vous désactivé Bienvenue Marcus Ah Marcus D'accord Ou peut-être que le livreur d'ailleurs Je sais pas si c'est notre patron Ou Je me regarde dans la glace Donc un artiste manifestement Ou une artiste d'ailleurs Ah Je laisse mon manteau Donc je dois habiter là Ok S'occuper de Karl Il y a un enfant aussi là ? Réveiller Karl à l'étage Donc je suis aussi baby-sitter C'est quoi ça ? C'est les oiseaux ? Attendez Pourquoi il me propose d'ouvrir la cage aux oiseaux ? Alors Oui 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 Métaphoriquement Ouvrir la cage aux oiseaux tout ça Mais Qu'est-ce que j'irais ? Moi robot Pourquoi j'ouvrirais la cage aux oiseaux ? Juste En fait Je te vois le jeu avec tes métaphores Mais Mais non en fait J'ai aucune raison de le faire Du coup par là qu'est-ce qu'il y a de beau ? Mais pas du tout Ah bon ? Comment ça mais pas du tout ? Ah là au moins les livres ils sont du bon côté C'est la tranche qu'on voit Bon après J'imagine que l'ordre est plus technique qu'esthétique mais On t'a dit de faire confiance au capteur Bon C'est genre on le promène régulièrement c'est ça ? C'est un oiseau qui se... non mais... Enfin j'ai jamais possédé d'oiseaux Enfin si mes parents en avaient mais j'étais tout petit Il me semble pas... Ah quoique Tu libères les oiseaux des fois pour les promener un peu comme les chiens et les chats ? Je sais pas en fait Je n'ai pas eu à m'occuper d'oiseaux Je peux faire du piano c'est pareil Pourquoi je ferais du piano ? Je suis un robot J'ai pas de raison de faire du piano tant qu'on me demande pas de faire du piano En même temps j'ai rien à foutre dans cette pièce hein J'ai pas de raison d'être là Tourner le globe non plus Bon on peut faire plein de choses Qu'est-ce que tu dis qu'il n'a pas besoin d'eau de graines ? Bah c'est juste marqué ouvrir la cage C'est pas marqué nourrir l'oiseau Je ne sais pas Euh... après Qu'est-ce que c'est ça ? Alors est-ce qu'on a un autre sujet ? Bon le pôle nord alors... Excusez-moi mais alors cette photo en 2038 elle n'existe pas hein C'est... 2038 il y en a déjà plus hein Au rythme où on va ? De la vie sur Titan Oh ça c'est tout à fait possible Ah vous allez bientôt vous payer les pubs dans... Ah non c'est en cours Vous êtes en train de... Euh... Donc alors qu'est-ce qu'on a ? Les preuves de l'existence de forme de vie extraterrestre se multiplient Ok En même temps Titan ça fait longtemps que dans les récits science-fiction C'est quand même la planète qui est la... Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est une... Enfin c'est pas une planète d'ailleurs c'est un satellite C'est un satellite de... Alors je sais jamais... Jupiter, Saturne... Une de celles-là... Euh... D'ailleurs c'était peut-être écrit... Et qui euh... je sais pas pourquoi Et a toujours été euh... Mis comme le satellite qui est le plus à même d'avoir de la vie Enfin vous voyez dans les récits de science-fiction c'est toujours celui-là Je sais pas pourquoi Parce que bah il y a beaucoup de glace déjà Mais euh... Mais c'est un... Titan, c'est un océan de... Euh... C'est quoi ? C'est du méthane ? Non c'est... C'est une glace congelée C'est de l'azote ou une connerie comme ça Enfin c'est... C'est un truc euh... Vraiment euh... Congelé quoi Et euh... Du coup il y a de la glace Il y a de l'eau Mais il y a pas que de l'eau en fait Il y a beaucoup d'autres trucs D'autres liquides Qui sont gelés en fait Et... Je sais pas pourquoi c'est toujours un Titan qui revient Qui fait plus réagir l'imagination Dans les récits SF C'est quoi ça ? Screen Line cast C'est un... Un... Un aquarium euh... Un écran aquarium Et je ne vais pas juger Échec et maths en 3 coups pour les argentés D'accord c'est noté C'est noté Je ne sais pas qui joue Mais... Mon programme d'analyse a repéré un échec et maths L'atmosphère du Titan est composé à 90% de diazote et de... 1,6% de méthane et d'éthane Source Wikipédia D'accord Et Saturne Ah d'accord Après je ne vous en veux pas C'est le genre de connaissances que je... Je n'exige de personne Il n'y a pas de soucis Les portes souffrent toutes seules c'est beau C'est à ça qu'on voit qu'on est dans le futur Bon clairement on n'est pas dans la même banlieue d'ailleurs Là on est plutôt sur Monsieur Riche Ce qui est assez étonnant s'il est artiste Ses peintures doivent bien se vendre Ou peut-être c'est un héritier et puis il fait de la peinture en plus C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ah c'est le plateau repas ? D'accord Ça on peut prendre C'est le petit déj Oh là t'as il y a un sourire dessus Cool Ok Chez la personne qu'on va réveiller Apporter le plateau sur la table Ah non J'aurais l'apporté dans la chambre moi en mode petit déj au lit Mais apparemment c'était pas l'idée C'est quelle table ? C'est sur quelle table qu'il parle ? Si c'est là Bah ouais enfin Non ? Bon d'accord On va le poser là alors Je m'attendais plus à un truc qu'on l'emmène là-haut mais bon Soit Euh il y avait une porte là ou pas ? Oui Ça va où ça ? Là c'est grand chez lui Oh C'est beau L'atelier de peinture donc Oh il a un C'est les bras comme dans ça avec les robots Enfin ça c'est des robots de construction de voitures en fait Les bras articulés de construction De chaînes de montage en fait Et je fais plein de trucs qui sont pas du tout demandés mais euh je sais pas Voilà J'ai encore la programmation du robot ménager en moi Je visite hein Pour le coup le jeu a l'air de me laisser prendre mon temps donc je le prends En fait je sais pas quel est mon programme, quelle est ma mission Donc je m'improvise robot de ménage mais Je trouve c'est pas du tout un robot de ménage J'ai envie de dire normalement quand t'as un robot domestique C'est quand même beaucoup pour le ménage je pense Tout ce qui est tâches diverses de domestique en fait Ça remplace le majordome, la cuisinière tout ça quoi J'imagine Tout bien rangé Après je sais pas si c'est vraiment vertinant que mangement Putain c'est le bordel Bon en même temps un atelier de peinture Oui forcément il y a de la peinture partout On peut qu'il soit un petit peu excentrique et que voilà Il fasse sa peinture un peu dans tous les sens Soit, soit Je ne vais pas aller à l'encontre de la fibre artistique du monsieur Puisque c'est le patron Il me laisse plus toucher à la cage, tiens Quoi qu'était l'option je n'ai plus le droit de le faire Allez Tiens qu'est-ce que ça ? Ah c'est un fauteuil C'est un Stana Un fauteuil Stana Hop Ok Alors après les goûts les couleurs quoi On va dire C'est quoi ça ? Un... Un pléziosaure J'imagine que c'est plutôt une bête récente Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un crocodile ? Non euh... Non il a des lingeoires Ça ne peut pas être un croco Donc soit c'est un dinosaure type pléziosaure et compagnie Soit en bête connue Qu'est-ce que ça pourrait être ? Avec un bec comme ça je ne sais pas Est-ce que croco ça ne marche pas ? Parce qu'il a des pattes soudées donc il a des nageoires normalement Euh... Un truc avec quatre pattes Ça ne marche pas avec un lamantin non plus Parce que ça n'a pas cette tête là Je ne sais pas Je ne sais pas ce que ça peut être Il y a quoi derrière ? C'est la chambre ? Ouais c'est sûrement là qu'est le gars On finira ça à la fin On finit de faire le tour Il y a les girafes Est-ce qu'on peut gratter la tête de la girafe ? Excusez-moi mais est-ce que le jeu est un jeu ? Moi tu vois Ça dans la vraie vie Je veux gratter la tête de la girafe Voilà C'est important Can you pet the giraffe ? Hélas on ne peut pas Ah le jeu zéro Désolé You can't pet the giraffe Bon allez on va aller réveiller le monsieur Tu pouvais pet les oiseaux Ah ! Ah oui mais tu n'ouvres pas la cage d'un oiseau Enfin je sais pas J'ai jamais J'ai jamais gardé d'oiseaux Me suis occupé d'oiseaux Donc je sais pas trop en fait comment on gère les oiseaux Donc Carl est un vieux Bonjour Carl Bonjour Il est 10 heures Le temps est couvert Il fait 12 degrés Ouah j'ai un programme météo Oh Alors C'est toute la différence entre toi et moi En vrai Marcus Toi tu n'oublies jamais rien Donnez moi votre bras s'il vous plaît Non Ah Carl Merci Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents Hop Les humains ont une mécanique si fragile Et ils tomberont peindre si facilement Tous ces efforts pour les entretenir Ok Je vais vous conduire à la salle de bain Ah oui carrément Donc on est sur un robot aide à la personne quoi Attendez il faut que je maintienne C'est bon Ah non faut que je reste appuyé Ouah Ok Oh chat empaillé Moyen Moyen goût hein le chat empaillé Pas très fan C'est quelqu'un qui a eu un chat momifié qui vous le dit Ils n'ont pas empaillé Ils n'ont pas empaillé Si je comprends bien tu contrôles deux robots Un avec l'apparence d'une femme et l'autre avec l'apparence d'un homme Ils sont dans la même maison ou dans des maisons différentes C'est quelque chose à mon agenda C'est euh Non en fait tu vis la vie de plein de robots différents en fait Ca fait déjà 3 ou 4 qu'on fait euh Le directeur de Gabriel et ses 4 messages pour que vous confirmiez votre présence J'ai pas encore décidé Ca fait ouais ça fait 3 robots déjà qu'on contrôle D'accord Selon les circonstances dans le jeu Juste des messages d'admirateur j'y ai déjà répondu J'imagine qu'après ils vont se rencontrer à un moment donné de l'histoire quoi On est vraiment au tout début Oui non je vais pas l'emmener n'importe où Non c'est pas la peine Allez Où j'en mets nous d'ailleurs C'est écrit Devant la table D'accord Hop Euh y'a un ascenseur Comment on descend Ah bah non bah avec le Stana bah oui Oh il va vite Alors si vous avez déjà vu un Stana en fonctionnement Ca va moins vite que ça hein Là il m'a rattrapé c'est pas normal C'est pas normal Parce que bah consignes de sécurité tout ça Faut pas que ça aille trop vite Faut pas que ça risque de faire tomber les gens Euh la table elle était par là hein Oui Je meurs de faim Et bah ça tombe bien Le petit déjeuner est prêt Du bacon et des oeufs comme vous les aimez Merci Marcus De rien Euh comment je te pose devant Comme ça Voilà Pour l'instant on contrôle Alors à part le premier On contrôle quand même que des robots Qui globalement euh font leur taf hein Enfin ont des tafs relativement standards De domestiques en fait finalement Mais si tu trouvais de quoi t'occuper Pendant que je mange mon petit déjeuner Ouais D'accord car non Ok euh Alors les ordres ne sont pas clairs Trouver quelque chose à faire Là moi je suis un robot Trouver quelque chose à faire euh Euh Ouais Je fais quoi en fait En plus j'ai déjà rangé donc euh Bah on va pas faire du rangement Et je pourrais lui jouer de la musique Je peux faire ça Ouais tiens allez On va jouer un petit peu de la musique Je vais faire tout le net globe Histoire de dire Et la bande de recharge Bah ouais un peu en fait Je vais mémoriser la map du monde Voilà et puis euh Télévision éteindre Ah c'est tout merde L'humanité est tellement déprimante Ah j'aurais voulu jouer du piano du coup L'avidité La stupidité La violence Cinq mille ans de civilisation Tout ça pour en arriver là Si je peux faire Allez Je vais y jouer de la musique Il a l'air pas content en plus Donc ça sera tout à fait la bonne chose à faire La musique adoucit les mœurs tout ça Vous savez Allez On jouer un peu de piano Euh plouf 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 Mélancolique optimiste intime énigmatique Alors il est Déprimé par l'humanité Donc il faut le Faut le réjouir On va partir sur optimiste Si j'arrive à faire le QTE Faut ses pieds D'accord D'accord Je peux m'arrêter A tout moment Je peux m'arrêter Je joue trop bien En vrai le morceau a pas l'air trop dur J'ai déjà fait du piano Et globalement je pourrais jouer un truc comme ça Si j'étais à mon prime on va dire Parce que j'ai vachement perdu mais Ça va C'est pas C'est pas un truc trop difficile En gros la main gauche fait toujours la même chose Donc une fois que t'as le rythme c'est bon Et puis après la main droite fait assez peu de notes La musique est lente Donc ça va Parce que On le voit faire comme ça avec ses mains Il fait pas ça à l'oreille Et c'est toujours la main gauche qui fait la même chose Et la main droite elle est toujours dans les notes aiguë Donc là Il y a de la cinématique pour rien quoi En vrai il ferait pas ça Quoi qu'il y a quelques notes basses quand même D'accord on a une vision sur ses mains ça colle pas à ce qu'il est en train de jouer en tout cas ça c'est sûr Attendez parce que là j'ai perdu le rythme C'est pas mal comme ça Ah oui mais c'est infini en fait Ça joue assez vite finalement En fait je verrais bien parce qu'il me laisse faire le rythme mais Typiquement un morceau tu démarres doucement Et puis tu le fais de plus en plus vite en fait Ouais ça se prête bien à ça Ah j'ai fait en entier c'est bon Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer Oui j'ai fait des pauses Parfois je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains Un jour je ne serai plus là pour m'occuper de toi Tu devras veiller sur toi même Et faire tes propres choix Décider qui tu es Et qui tu veux devenir Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents Marcus Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être Allons à l'atelier Ah c'est là où le jeu il est Il lance déjà son message Et je suis pas Parce que bon depuis le début du jeu il y a une énorme corrélation entre les robots et les minorités en Amérique Qui étaient esclaves des choses comme ça Clairement ça vous avez parlé depuis le début Mais ça colle mal parce que les robots c'est pas ça en fait Les robots c'est pas les noirs en esclavage C'est pas la même chose Ça n'a rien à voir en fait Et là Si on devait l'interpréter sous le pris Alors oui sur la métaphore des esclaves et tout machin Oui Là c'est le grand riche blanc qui a son esclave et qui approuve quand même un peu d'humanité Qui veut le libérer machin ok Ça c'est la métaphore Mais dans les robots Là ce qu'il est en train de faire Le vieux C'est de la projection en fait C'est la fameuse Comment on appelle ça ? Sincratie Je sais plus comment on appelle ça Mais c'est le fait de projeter sa propre humanité sur les choses qui nous entourent C'est typiquement quand vous regardez un animal Ou quand vous regardez une maison où vous voyez des yeux Enfin vous voyez c'est Ouais non c'est pas de l'empathie Je parle pas de la même chose Je parle de l'espèce d'effet où Genre tu regardes une prise de courant et tu te dis tiens ça ressemble à un visage Et c'est l'espèce de projection comme ça Où on a une tendance naturelle du cerveau humain A se dire que les choses autour de nous Sont aussi humaines quelque part Donc plus ça ressemble à un humain Plus ça doit être un humain en fait Et on donne des sentiments et des émotions à des choses qui Parfois ce sont des choses disanimées Paréidolies Paréidolies Exactement ça Je sais pas si ça couvre la partie sentiments Mais au moins l'apparence Bon ok sur les animaux Bon ça se discute Parce que oui les animaux sont doués quand même d'émotions machin et tout D'accord Mais on a aussi cette tendance là même sur des objets en fait Vous pouvez avoir typiquement le doudou Le doudou d'un enfant Il va projeter énormément d'humanité dedans Il n'a pas Donc c'est On a Tendance naturelle du cerveau à projeter Et là si on est dans un monde où ce sont des robots Et pas des esclaves d'une ethnie Et bah c'est ça qu'il est en train de faire en fait Il est en train de projeter de l'humanité sur un objet qu'il n'en a pas Là à ce stade là du jeu ils n'ont pas d'humanité J'imagine qu'il va y en avoir à un moment donné mais Là non en fait Ce sont juste des objets en fait C'est des robots C'est la fameuse comparaison avec le grippin Mais voilà Si tu commences à dire Oui mon grippin Un jour je ne serai plus là pour veiller sur toi Bah ça marche pas en fait Juste ça marche pas Donc ça c'est l'appareil d'Oli du coup Et du coup ça change complètement le message On n'est plus sur Le vieux propriétaire d'esclaves Qui retrouve de l'empathie Et qui considère finalement que les esclaves sont des humains Qui est tout un Voilà c'est un autre pan de la philosophie quoi Et là on est plutôt sur un vieux qui projette son humanité sur un objet Et là c'est plus la même chose Et pas dans le même message quoi C'est ça ou... Voilà Pour moi il y a un truc qui cloche quoi Bon enfin bref De toute façon il est l'heure Et mine de rien ça passe vite Donc on va s'arrêter là dessus Parce que je vois qu'il y a encore plein de trucs à faire Donc on continuera Prochaine fois Et puis c'est tout Là je pense qu'il a sauvegardé Je pense Donc on va s'arrêter là dessus pour aujourd'hui J'espère que... Donc en fait ce sont deux concepts différents que tu évoques Le... se projeter... Bah oui enfin... Tu veux dire la partie se projeter Projeter de l'humanité sur un doudou ou des trucs comme ça C'est pas de l'appareil d'Oli c'est ça que tu es en train de me dire ? L'anthropomorphisme Ah oui c'est ça C'est l'anthropomorphisme T'as raison effectivement Pareil d'Oli c'est voir Justement par exemple un visage là où il n'y a rien du tout Effectivement c'est pas la même chose Donc c'est l'anthropomorphisme tout à fait Pardon Autant pour moi Donc en tout cas voilà Là on est sur un message Qui devient l'anthropomorphisme Alors que c'est pas ça que veut faire dire le jeu Le jeu il veut dire Ouais les robots sont des esclaves Libération tout ça machin Tu le vois venir quoi Mais bon en tout cas pour aujourd'hui on va s'arrêter là La suite ce sera donc dans 15 jours On se quitte déjà Bah ouais je sais sur des jeux comme ça ça passe vite Parce que forcément on blablate Mais vous savez que Orwell on a mis 50 lives à finir le jeu Je sais pas si D3 il est très long ou pas J'imagine qu'il y aura des actions où ça va aller un peu plus nerveux là On est sur une phase assez calme Mais clairement moi je vais papoter encore un bout de temps Donc on risque d'en avoir pour quelques lives quand même Mais c'est pas grave c'est le but En plus il y a plein de choses que je Plus Corwell C'est plus long Corwell Oh putain Attendez vous une grosse série De toute façon j'ai plein de sujets à vous aborder Qu'on a pas vu encore Je le fais au fur et à mesure qu'on évoque les trucs Mais il y a le test de Turing par exemple Qui est un aspect important de la robotique Qu'on a pas encore évoqué Il y a plein d'autres choses Je vous inquiétez pas on en a pour long Il y a tout le concept de conscience émergente aussi Je vous tease la suite J'ai les sujets Puis dès que le jeu me lance la balle Je vous parle de ces sujets là Mais bon en attendant on s'arrêtera là dessus J'ai l'impression d'être juste arrivé Ça fait une heure Normalement c'était arrivé depuis le début ça fait une heure Le replay donc sera en ligne Dès demain sur YouTube bien sûr La semaine prochaine on fera donc du hacking Et dans quels jours on reprendra Ce let's play de Détroit On verra A la limite Vu que c'est les vacances On pourra peut-être faire des séances un peu plus longues C'est les vacances pour moi C'est pour ça que je vous le dis Peut-être qu'on fera un peu de séances plus longues On verra Pour l'instant aujourd'hui je ne peux pas encore Donc on reste sur un format d'une heure On verra peut-être la prochaine fois on fera un peu plus long Main story 12 heures Et bien à coup d'une heure Enfin à coup d'une heure Une heure très lente Je ne fais pas grand chose On peut s'attendre à bien une trentaine de live du coup Et bien c'est pas grave ça nous fait plein de choses à nous raconter C'est très bien c'est ce qu'il faut C'est avant tout un live blabla N'oubliez pas c'est pas un speedrun C'est surtout pas un speedrun Allez sur ce je vous dis donc à la prochaine On va quand même regarder s'il y a un petit collègue à raider Pour être cool avec les copains Qu'est-ce qu'on a ? Il n'y a pas de hacker Alors d'ailleurs je regarde à chaque fois la commu Qui fait un peu de hacking, de code et tout machin Si vous avez des noms à me proposer en plus Parce que voilà que j'ai pas forcément N'hésitez pas à me les donner Là dans les commentaires Dans les... Quand vous relisez le replay Regardez dans les commentaires aussi Enfin voilà, n'hésitez pas N'hésitez pas C'est pas Cara, on est d'accord Que celle qui est là là C'est pas Cara ça Elle se ressemble Enfin je sais pas Je suis pas physionomiste moi Je dis pas qu'elle se ressemble C'est moi qui est plutôt pas très doué avec les visages Bon bref, en tout cas Je vous dis donc Une bonne fin de week-end Bonne semaine pour ceux qui bossent Et puis bonnes vacances d'out Pour ceux qui sont des outiens Je vous dis donc A la prochaine, semaine prochaine Je vous ai dit hacking Et donc un jour on reprend D3 Et si ça vous plait N'hésitez pas à le dire Parce que j'aime bien Quand les gens ils aiment bien Les let's play de gaming Parce que le hacking Ils sont toujours à dire que c'est super cool Mais le gaming J'aime bien quand on me le met en avant aussi Sur ce Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance